Cette étude se situe à la confluence d'une histoire politique de l'historiographie et d'une histoire sociale des femmes de pouvoir. Elle est portée en son principe par le souci de discerner, sous les strates séculaires de la négligence ou de l'effacement, l'importance et au tout premier chef les lieux d'une intervention politique des femmes au Moyen-Âge. Pour l'espace et la période considérée, le royaume de Léon au XIIe et XIIIe siècles, l'entreprise n'a rien de facile et oblige, trop souvent, à prendre en compte, au-delà de quelques données positives, des éléments indiciels permettant de formuler des hypothèses défendables. Dans le cadre de ce questionnement et de ces contraintes, je suivrai sous les formes fondamentales du patronage ou de l'incitation, les traces d'une contribution féminine à l'émergence d'une grande historiographie royale et, conséquemment, à l'élaboration d'une pensée politique, puisque, à cette époque, celle-ci trouva dans l'histoire sa meilleure expression. Accessoirement, ces quelques réflexions pourront être versées au dossier de l'histoire de l'infanta et de la collégiale de Saint-Ésidore de Léon. Je commencerai par l'événement le mieux établi, le plus appréhendable, mais aussi, comme souvent, le plus tardif, et je remonterai le temps. Le règne de Ferdinand III, première moitié du XIIIe siècle, pour simplifier, constitue un moment décisif de l'histoire de la formation territoriale et de la construction administrative et juridique des royaumes de Castille et Léon. Il est marqué notamment par la réassociation des deux royaumes sous la couronne de Ferdinand en 1230, par une avancée sans précédent de la conquête chrétienne des territoires d'Al-Andalus, que couronneront la prise de Cordoue en 1236 et en 1248 celle de Séville, par divers réaménagements administratifs et une esquisse d'harmonisation juridique contribuant tous deux à renforcer la cohésion de l'État. Cet élan s'accompagne d'une puissante production historiographique. Les années 30 et 40 du règne de Ferdinand voient la composition de trois chroniques royales. Deux chroniques officielles, le Chronicon Mundi, achevé par Luc Chanoine-Augustin de Saint-Isidore de Léon, entre 1236 et 1239, et l'Historia d'Erebus Hispaniae, conclue par l'archevêque de Tolède, Rodrigues Jimenez de Radda, entre 1243 et 1246. Une troisième chronique existe, officieuse, peu divulguée, la Chronica Regum Castillae, contemporaine de l'œuvre de Luc, laissée à l'état de brouillon par le chancelier du roi, Jean d'Auchemar. Toutes les trois sont porteuses d'un contenu politique dense, rigoureux et vivement contrasté. Les deux premières, Chronicon Mundi et Derebus Hispaniae, composées dans une forme de processus dialogique, le Derebus constituant, sous le rapport de la valorisation respective des royaumes de Léon et de Castille, de l'évaluation politique des groupes élitaires et de la modélisation de la gouvernance, une révision du Chronicon. Toutes les deux seront les deux grandes sources structurantes de l'Histoire d'Espagne, grande chronique romane écrite dans le dernier tiers du XIIIe siècle, sous le patronage et le contrôle d'Alphonse X le Sage et qui constitue le référent de toute l'historiographie médiévale ibérique. L'événement que j'évoquais à l'instant est que le Chronicon Mundi, première chronique royale officielle du XIIIe siècle castillano-léonais, supérieur en ambition et en richesse à tout ce qui s'était produit dans ce domaine en Espagne depuis les œuvres d'Isidore de Séville, fut écrit à la demande d'une femme. Bérangère, mère du roi Ferdinand III. Fille aînée du roi de Castille, Alphonse VIII, 1158-1214, Bérangère avait hérité de la couronne en 1217 à la mort du dernier vivant de ses frères, le jeune Henri Ier, dont elle avait entre 1214 et 1217 assumé, en butte au grand lignage mais avec le soutien des principaux évêques castillans, une difficile régence. Accédant au trône, elle avait immédiatement cédé la place à son fils Ferdinand, qui était en âge de régner, sans toutefois renoncer à ses droits successoraux. La documentation du règne montre qu'il ne fut pas une mesure prise par le roi qui n'eut au préalable reçu l'aval de sa mère, et les chroniques contemporaines comme les recherches les plus récentes établissent que le rôle de Bérangère fut en effet déterminant dans le gouvernement du royaume. Ferdinand était le fruit de l'union de Bérangère avec le roi Alphonse IX de Léone, dont elle avait dû se séparer pour raisons de consanguinité en 1264. A la mort de son ex-mari en 1230, elle avait âprement négocié avec la première femme du Léonais, Alphonse IX, Thérèse, qui pouvait aspirer à ce que régna l'une de ses deux filles, l'accession de Ferdinand au trône de Léone. Elle avait ensuite contribué activement, avec à nouveau l'appui de l'épiscopat, cette fois léonais, à la consolidation du pouvoir de son fils sur le royaume. Elle s'était dû rester installée à Léone, non loin de la collégiale de Saint-Isidore, dans l'ancien palais royal détruit par Allemands sourds qu'elle fit restaurer, assumant le gouvernement militaire, administratif et judiciaire de la ville jusqu'à la fin de la décennie. Naturellement, le Chronico de Mundi fait une large place à celle qui garda sa vie durant le titre de reine. Évoquant notamment, dans son récit des années léonaises, l'amélioration qu'apporta Bérangère par l'entremise d'un époux sensible à ses prières, aux coutumes et aux lois du royaume de Léone, ainsi que les bienfaits dont elle combla Saint-Isidore et une multitude d'autres établissements léonais. Louant, ensuite, le rôle qu'elle joua, aux côtés de son fils, dans le gouvernement des royaumes conjoints de Castille et de Léone, Ferdinand assumant l'offensive militaire contre l'islam, tandis que de son côté, elle prenait en charge l'administration des royaumes, la chasse aux hérétiques et jusqu'à la logistique des expéditions militaires, vantant enfin, d'un bout à l'autre du récit, les vertus politiques de la reine, prudentia et sapientia. Les faits de Bérangère, configurés comme ceux de toute la chaîne des rois hispaniques au moule d'une même valorisation, sont placés par l'auteur sous l'éclairage apertural d'une préfation et d'un laus hispanier. Déclarant le patronage de Bérangère, à la demande de qui Luc s'est mis à l'ouvrage, ces deux pièces présentent l'œuvre comme un miroir historiographique du prince, un récit du passé témoignant de façon exemplaire d'un art de gouverner. Ad strictus preceptis gloriosissime ac prudentissime Hispaniarum regine domine Bérangère, que ut chronicorum libros abeato Isidoro et acquibus dam alis peritis de historia regum hispanorum, et quorundam aliorum editos sibi scriberem imperavit, N'essayons pas de savoir qui de Luc ou de Bérangère conforma le modèle dont je dessinerai dans un instant les contours. Le fait même que la reine se soit tournée vers un chanoine connu déjà sans doute pour ce qu'il était en train d'écrire des miracles de saint Isidore, ce que nous savons aussi de son expérience politique, marqué notamment par l'affrontement avec la noblesse et le soutien qu'elle trouva auprès de l'Église, ces trois choses laissent supposer une empathie profonde entre les convictions de la reine et celles de l'historien. Vers quel ou quel prince était cette fois tourné le miroir, avec un peu plus de précision que les rois descendants des Visigoths ? Mais Ferdinand III, son fils, dont Luc déclare que, même une fois élevé à la royauté, il obéissait à sa mère, la très prudente reine Bérangère, comme un enfant très humble placé sous la férule du maître. Mais lorsque Luc achevait le chronicone, le roi frôlait la quarantaine et gouvernait depuis vingt ans. L'enseignement de Bérangère avait-il alors pour cible la postérité de Ferdinand, et plus particulièrement son fils aîné, l'héritier présomptif, Alphonse, le futur Alphonse X, qui avait alors entre 15 et 18 ans, et dont la reine redoutait peut-être, c'eût été à juste titre qu'il subit l'influence gibline de sa parenté maternelle, des fils de Béatrice de Swab. Quoi qu'il en ait été, le chronicone mundi apparaît comme le testament politique de Bérangère, dont la préfatio et le laus liminaire manifestent clairement qu'il est porteur d'un modèle de gouvernement royal que je qualifierais de néo-isidorien. Le prince est appelé à se guider sur le conseil des clercs, dépositaire du lègue des saints, des martyrs, des docteurs et des prélases historiques d'Espagne, détenteur, cela, de la sagesse qui doit être la première de ses vertus. Il doit en revanche se méfier des guérillers, dont il lui revient, par sa sagesse, de prévenir l'audace, la force et l'impétuosité. Par analogie des valeurs éthiques avec les ordres sociaux, la sagesse, la clémence et la justice doivent primer dans le prince sur la force et le pouvoir. Et dans la hiérarchie des cinq choses nécessaires au bon gouvernement du royaume, la croyance dans le dogme catholique, la foi, la paix et la justice précèdent la force virile qu'il faut opposer à l'ennemi. Au fil du récit, s'illustra aussi le principe isidorien qu'une des premières missions du roi est d'assurer la prospérité et de garantir l'orthodoxie de l'Église. De façon annexe, quoique recueillant l'héritage d'une puissante tradition asturienne et léonaise sur laquelle je serai amené à revenir, se fait jour un sentiment hispanique, une aspiration à fomenter l'unité de l'Hispania chrétienne qui, bien que n'étant plus qu'un écho lointain de l'ancienne ambition néo-visigothique des rois asturiens, prête parfois à ce qui se formait d'une vaste unité territoriale castillano-léonaise, jouissant d'une incontestable hégémonie en péninsule ibérique et ayant son siège à Léone, le caractère d'une nouvelle Hispania. À Léone, dans les années 1230, nous voyons donc une femme, mère du roi et reine de droit, soucieuse, à un moment fort de la construction du territoire et de l'État, de doter les gouvernants d'une pensée politique construite et accordée à ses convictions, consciente en outre de l'efficacité de présenter son enseignement comme une émanation de l'expérience séculaire du gouvernement royal en Espagne, suscite une entreprise historiographique de très grande ampleur. Le fait que l'exécution de ce projet ait trouvé son lieu dans la collégiale de Saint-Isidore, qui, pendant plus d'un siècle, plus de deux siècles, si l'on prend en compte ses formes, vocations et localisations primordiales antérieures, qui, pendant plus d'un siècle peut être deux, fut le siège d'une puissante seigneurie monastique féminine, l'infantat, dont l'importance politique, religieuse et culturelle a été soulignée par de nombreux chercheurs, notamment dans ces vingt dernières années, m'incite néanmoins à soulever la question de savoir si cette émergence fut seulement le fait d'une femme particulièrement éclairée ou bien, s'il était, en outre, le fruit d'une pratique ou d'une préoccupation féminine plus ancienne. Tenter de répondre à cette interrogation conduit à mener une enquête difficile en deçà du XIIIe siècle, l'écriture de l'histoire est anonyme en Espagne et le prologue n'est pas courant. Le lieu de composition de l'œuvre, l'identité de son auteur, celle de son commanditaire, dont Inès Vanathordogne nous a montré l'importance, la réalité même de leur relation commanditaire-auteur sont le plus souvent hypothétiques. Ma démarche ne pourra donc être que conjecturale, je l'assume, et je devrais faire avec ces terribles limites, mais l'histoire des femmes du haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central est constamment confrontée à cette difficulté. Près d'un siècle avant Luc, entre 1147 et 1149, selon la plupart des experts, un clerc anonyme écrit une chronique du règne d'Alphonse VII, dit l'empereur. Alphonse VII règne entre 1126 et 1157. Sous le rapport d'une typologie formelle de l'historiographie royale de l'Espagne médiévale, la chronica adefonsi imperatoris se distingue à la fois pour être la chronique particulière d'un roi et pour avoir été écrite sous son règne. A ce double titre, elle est fort isolée, puisque pour trouver des cas semblables, il faut, avant elle, remonter à l'Historia Vambay, écrite aux alentours de 685, 685, fin du VIIe siècle, par le visigaud Julien de Tolède, et à sa suite, descendre jusqu'aux années centrales du XIVe siècle, au cours desquelles fut composée la chronique d'Alphonse XI. Or, nous sommes dans les années centrales du XIIe siècle. La chronica représente donc un apport original à la pratique de l'historiographie royale en Espagne qui reflète sans doute d'abord l'intention de distinguer et d'exalter Alphonse VII de son vivant. Néanmoins, cette personnalisation de la perspective historique s'accorde avec une autre originalité de l'œuvre sémantique, celle-là. L'interprétation que propose l'auteur du statut impérial dont se revendiquait le roi. Rompant avec la tradition de l'hégémonie territoriale pan-hispanique, à laquelle, pour des raisons religieuses, ethniques et dynastiques, les rois asturiens s'étaient crus fondés à aspirer, et qui avait trouvé son couronnement sous les règnes des prédécesseurs immédiats d'Alphonse VII, sa mère, la reine Hurac, 1109-1126, et son grand-père maternel, Alphonse VI, qui règne entre 1165 et 1109, qui avait trouvé donc son couronnement dans l'idée d'une autorité impériale hispanique naturellement dévolue au roi de Léone, la chronica défense impératoris place le roi à la tête d'un empire personnel, de nature théodale, reposant non sur des principes naturels, dynastiques ou ethniques, mais sur l'engagement vassalique et dépassant de toutes parts les limites d'une Hispania chrétienne à laquelle l'œuvre ne fait que de très rares et peu pertinentes allusions. Si en effet certains grands vassaux de l'empereur, comme le roi de Navarre, Garcias Ramirez, le comte de Barcelone, Raymond Béranger IV, ou le roi d'Aragon, Ramir II, le moine, sont bien hispaniques et chrétiens, le comte de Toulouse ou d'autres comtes et ducs du Midi de la France, qui lui prêtent aussi allégeance, échappent aux confins pyrénéens de l'Hispania néo-visigothique. D'autres encore, comme le roi mort de Rueda, Fafadola, étant alors eux étrangers à la chrétienté. Or, ce sont ces engagements vassaliques disparates, sous un rapport territorial aussi bien que religieux, qui justifient le couronnement impérial d'Alphonse VII à Léone en 1135. Pour mesurer l'importance de la révision de l'idée impériale léonaise que l'on observe dans la chronica, il convient de se reporter aux conceptions qui transparaissent de la documentation produite par la chancellerie d'Alphonse VII. On observe alors, avec Andrés Gambra, qui a étudié le sujet, deux phénomènes fort intéressants. Tandis que la chronica date l'usage du titre impérial par Alphonse de son couronnement selon Nel en 1135, l'on constate d'abord qu'en réalité le roi s'arrogea très tôt dès 1117, la dignité impériale, et qu'il s'en revendiqua abondamment au cours des années 1130-1135. Il apparaît ensuite qu'avant et après son couronnement impérial et jusqu'en décembre 1149, au long donc de plus de 23 années de règne, la formulation de la titulature impériale dans les chartes d'Alphonse VII, Hispanii impérator, totus Hispanii impérator, imperator Hispaniarum, que cette titulature fût identique à celle dont témoignent les documents produits sous ses prédécesseurs Alphonse VI et Hurac, ce qui suggère la continuité sémantique d'un empire conçu comme une hégémonie de nature fondamentalement territoriale. Si le vasselage d'Abengania, roi musulman de Cordoue, est fièrement arboré dès 1146 dans la datation de quelques chartes royales, la datation de chartes royales donnait lieu souvent à l'énoncé d'un fait prestigieux qui s'était passé dans le courant de l'année, Il n'est en revanche qu'à partir de décembre 1149 puis tout au long des années 1150, je vous rappelle qu'Alphonse VII meurt en 1157, donc ça correspond vraiment à la dernière décennie de son règne, que dans le libellé alors du règne Nanté qui détaille les territoires ou les hommes sur lesquels règne le roi, dans le libellé du règne Nanté, l'énoncé détaillé des territoires soumis au pouvoir de l'empereur s'accompagne en règle de la mention des vasselages contractés auprès de lui par le comte Raymond Béranger de Barcelone, par le roi Garcias Ramirez de Navarre, puis par son fils Sanchez VI et plus rarement par celui de la soumission des comtes de diverses terres. Il faut même attendre les deux dernières années du règne d'Alphonse VII 1156-1157 pour que les chartes émises par sa chancellerie incluent en outre dans leur règne Nanté toujours les vasselages prêtés à l'empereur par le roi musulman de Murcie et d'autres très puissants vassaux. Je cite la traduction du latin. Donc l'histoire et la réalité même des vasselages princiers obtenus par Alphonse VII sont très incertaines. Il est néanmoins établi que Garcias Ramirez et Raymond Béranger avaient prêté allégeance pour le premier peu avant et pour le second peu après le couronnement impérial de 1135. On se situe ça en 1134 et en 1136 en général. Quant à Tafadola, roi mort de Rueda qui, pour avoir été assassiné en 1146, n'apparaît pas parmi les vassaux de l'empereur dans les chartes des années 1150, il s'était lui-même placé sous la seigneurie d'Alphonse VII dès le début des années 1130. Donc, relativement à la chronologie des allégeances effectives, les expressions féodales du pouvoir de l'empereur dans ses chartes et donc dans sa conception politique que lui et sa chancéleri avaient de l'empire sont donc très tardives. Elles sont en fait contemporaines de la rédaction de la chronica Atefonci Imperatoris 1147-1149 et sans doute même un peu postérieure à celle-ci. L'œuvre témoigne donc au moins d'une forte empathie de son auteur avec les agents de l'innovation introduite dans les chartes royales au début des années 1150 et peut-être même témoigne-t-elle à considérer à la fois la posture précoce et radicale dont est porteuse la chronica parce que la chronica l'empire d'Alphonse VII apparaît exclusivement et dès l'origine comme fondée sur la dépendance vassalique et aussi le fait considérant le fait que dans les chartes cette interprétation ne constitue qu'une addition tardive à la conception territoriale traditionnelle de l'empire hispanique léonais on peut se demander si son rôle ne fut pas déterminant dans la redéfinition féodale de l'autorité impériale du roi. Alors à ce moment-là la chronica d'Effensi impératoris serait un exemple extraordinaire de la consubstantialité entre politique et discours historique au cours du Moyen-Âge central espagnol puisque nous aurions là une chronique qui est très loin de refléter éventuellement une évolution de la mentalité politique d'une chancellerie ou d'un roi aurait provoqué cette évolution. C'est-à-dire que l'historien serait là un intellectuel avec une très grande influence politique. La chronica d'Effensi impératoris comporte deux grands volets. L'un centré sur Léon et consacré aux premières années de règne et à l'installation des bases de l'Empire d'Alphonse VII. L'autre centré sur Tolède et les activités guerrières de l'empereur et de la chevalerie tolédane au sud du Tage. Les manuscrits conservés semblent tous dépendre d'un archétype tolédan. Ce qui n'aurait rien de surprenant puisque le principal récipiendaire de l'œuvre avait fait de Tolède le siège de sa cour et de son empire. Mais ils sont aussi très tardifs datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle et leur tradition est confuse de l'un de même de leurs plus récents éditeurs. Quant à moi, je décèle dans la chronica adefensi impératoris une perspective léonaise. Le couronnement impérial d'Alphonse à Léone en 1135 y bénéficie d'une importance démesurée au regard de l'usage bien antérieur du titre impérial par le roi. L'Empire d'Alphonse VII y est invariablement rapporté à la cité de Léone, même dans le volet tolédan, livre 2, de la chronique. Dans l'énoncé de la titulature impériale d'Alphonse, Léone précède toujours pour Tolède, alors même que c'est l'ordre inverse qui caractérise la pratique de la chancellerie royale. Si la destination de notre chronique fut à la fin tolédane, sa composition fut très vraisemblablement le fait d'un Léonais ou d'un clerc qui avait de fortes attaches à Léone. Cette circonstance, ajoutée au jour inhabituellement favorable sous lequel est présentée dans la chronique le rôle social et politique des femmes et parmi elles celui de deux figures qui s'y trouvent distinguées en tant que conseillères du roi, l'impératrice Bérangère, sa femme et surtout sa sœur, l'infante Sancy, seigneur de l'infanta, m'emportait il y a quelques années à envisager la possibilité d'une influence féminine sur l'orientation de l'œuvre voire d'un patronage féminin et a tourné à ce titre mon regard vers l'infante Sancy dont le poids politique sous le règne d'Alphonse VII manifesté entre autres par le titre de reine que lui concéda l'empereur est historiquement attesté. Le fait que la documentation produite par l'infante au contraire de celle de son frère centra obstinément sur Léone l'empire d'Alphonse VII le rôle attribué par la chronique à Sancy dans la décision consécutive au vasselage princier engrangé par Alphonse de muer sa titulature royale en titulature impériale ont alors encouragé à le faire et je dois avouer que cette éventualité trop tend dans ma tête a contribué fortement à m'engager dans l'étude que je présente ici. hélas hélas la documentation de l'infante Sancy que j'ai examinée avec plus attentivement disons à cette occasion ne donne pas franchement pied à cette séduisante hypothèse il y a un point faible dans le sujet dont je traite qui est celui-là. Certes cette documentation la documentation de l'infante partage avec la chronica la stricte succession de part et d'autre de l'année 1135 de l'application à Alphonse des titres de Rex et d'Imperator l'infante semblant cette montrée rétive a accordé à son frère avant son couronnement impérial à Léone le titre d'empereur que lui-même s'arrogeait alors volontiers et préférant n'employer que le titre de roi quitte à l'accompagner à l'occasion d'une qualification panhispanique Rex Tochius hispanier elle avait ses opinions cette infante elle avait ses convictions et ses convictions de ce point de vue-là ressemblent à celles de la chronica ceci pourrait nous inciter à penser qu'elle le fut pour quelque chose dans la valeur de point d'inflexion qu'accorde la chronica au couronnement impérial de 1135 en revanche les chartes produites par le notariat de l'infante témoignent invariablement de son adhésion au modèle hispanique et territorial le plus traditionnel de l'empire léonais sans que s'y fasse jamais jour la redéfinition féodale dont participe notre chronique et qui s'immisce dans la documentation des dernières années de règne d'Alphonse VII peut-être sans-ci ne fut-elle pas étrangère à l'initiative de consacrer une chronique particulière à son frère qu'elle chérissait par-dessus tout elle le chérissait moins que saint Isidore elle se considérait comme la femme de saint Isidore la fiancée de saint Isidore elle avait fondé une sorte de religion civique à léone bon donc de consacrer une chronique particulière à son frère et d'en confier l'écriture à un léonais peut-être l'importance cruciale que prit dans l'oeuvre le couronnement impérial de 1135 est-elle due à son influence mais l'infante semble n'avoir point partagé la conception féodale de l'empire d'Alphonse que promeut la chronica et être resté au contraire rigoureusement attaché au modèle antérieur fondé sur une hégémonie territoriale même si de fait ce modèle était inopérant et réduisait à une simple auctoritas panhispanique fondée en histoire certes la puissance de l'empereur léonais dans le meilleur des cas nous serions en présence une entreprise qui aurait in fine échappé à son inspiratrice la construction politique échafaudée par l'auteur n'étant pas accordée aux convictions de la commanditaire incitation et une production historiographique oui mais contribution au développement d'une pensée politique non dirais-je en revanche peut-être que cette dernière partie va me sauver va sauver ma curiosité l'intérêt de ma curiosité je dirais en revanche je crois pouvoir affirmer que le modèle conceptuel de l'empire hispanique auquel resta jusqu'au bout attaché l'infante reine sensi dont nous avons encore perçu l'écho en bout de chaîne dans le chronicon mundi patronné par Bérangère et que nous allons enfin considérer en lui-même a reçu son expression la plus achevée dans une oeuvre historiographique commanditée par une femme l'historien legionensis autrefois appelé silensis c'est moi qui l'ai rebaptisé mais la communauté scientifique a accepté cette nouvelle appellation écrite par un chanoine de Saint Isidore quelques décennies avant la chronica adefonsi imperatoris constitue le premier grand monument de l'historiographie royale léonaise et l'une des principales sources du chronicon mundi pour l'histoire des derniers rois visigots et des souverains post-visigotiques de l'Espagne chrétienne l'historien de Guénensis se propose de relater les fêtes d'Alphonse VI donc le grand-père d'Alphonse VII d'accord qu'elle qualifie d'Hispaniarum imperator de fait souvent sur les circonstances de l'accession d'Alphonse VI à la royauté elle revient aussitôt sur ses prédécesseurs visigots asturiens et léonais pour s'achever sur un long récit du règne de Fervident Ier père du roi Alphonse VI donc le règne d'Alphonse VI ne sera pas traité ceci n'empêche pas l'auteur de dessiner pleinement une représentation de l'empire hispanique sur lequel Alphonse VI fut appelé à régner les contours externes de cet empire sont ceux de l'Hispania visigothique péninsulaire sous sa partition récente en royaumes et en comté se perpétue dans le récit jusqu'à Ferdinand Ier et Alphonse VI le filigrane de l'ancienne division administrative du royaume visigots en province les événements ont lieu dans des provinces anciennement visigothiques pas accessoirement dans des royaumes nouveaux dans le sang des souverains asturiens puis léonais afflue la sève ethnique des visigots et se prolonge un lignage de leur roi héritier ethnique et dynastique du royaume hispanique de Tolède ces monarques néo-visigothiques ont naturellement pour vocation de le reconquérir et de régner sur lui les fondements de cette thèse sont donc ceux du néo-visigotisme asturien auquel s'ajoute la localisation à léon du siège de la royauté destinée à restaurer l'Hispania et la promotion je mets ça entre guillemets parce que c'est un peu la promotion vous savez ces promotions de commissaires qui partent de Paris pour aller à Limoges mais qui sont portées au grade supérieur et la promotion au rang d'empereur d'un roi qui n'aspirait plus à exercer en péninsule ibérique qu'une forme d'autorité séculière suprême telles sont dans la trame politique de l'imaginaire historique de la légionensis l'étendue les fondements et le statut de l'empire d'Alphonse VI gardons-nous cependant d'attribuer ou d'attribuer exclusivement ni même principalement à ce roi comme le fait Hélène Cyr-Antoine cette construction idéologique la composition de la légionensis est en effet postérieure à la mort en 1109 d'Alphonse VI dont l'auteur déclare que tout le cycle de ses jours s'est épuisé dans le temps fragile et même postérieure à 1118 année de la mort du pape Calixte II dont le pontificat est perçu comme révolu à mon sens elle est néanmoins antérieure à l'avènement d'Alphonse VII dont toute la documentation avant même la mort de sa mère Hurac en 1126 témoigne de ce qu'il souhaita se réserver le titre d'empereur privant sans exception Alphonse VI et du reste sa mère Hurac mais privant sans exception Alphonse VI d'une dignité qu'il avait été pourtant le premier à faire sienne et ne lui accordant que le titre de roi comment concevoir que s'efforçant charte après charte d'effacer des mémoires la dignité impériale de son grand-père Alphonse VII ait suscité une chronique à sa gloire en tant qu'Hispaniarum impérator c'est bien entre 1118 et 1126 qu'il convient de situer la composition de l'Historia sous le règne sous le règne d'Urak en un temps où la reine qui se désignait elle-même quelquefois comme impératrice aimait surtout à rappeler une bonne moitié des documents émis par sa chancellerie en fait foi le titre impérial qui avait été l'apanage de celui dont elle était l'héritière et que s'arrogeait alors son ex-mari le roi d'Aragon Alphonse Ier le batailleur Urak était restée maîtresse d'un infanta c'est une série de monastères une seigneurie monastique dont elle s'était gardée de céder la seigneurie à une femme célibataire de son lignage comme les rois de Léon avaient loisir et coutume de le faire peut-être même avait-elle fait sa demeure à Saint Isidore même après s'être définitivement séparée en 1114 du batailleur plusieurs historiens le pensent sans donner véritablement leur source la reine ne pouvait pas être dans l'ignorance qu'une chronique d'une telle ampleur et d'une telle efficacité sémantique je dirais porteuse de tant de sens la reine ne pouvait pas être dans l'ignorance qu'une chronique d'une telle ampleur était en cours de rédaction dans cet établissement prestigieux placée sous son immédiate et spécifique seigneurie une telle oeuvre ne pouvait pas être entreprise sans son accord ni sans doute sans son soutien ça faisait de l'argent de faire une chronique le plus simple au vu de la propagande impériale léonaise à laquelle se livre la Léonensis ainsi que de l'établissement et du contexte dans lesquels elle fut écrite et de penser que ce fut la reine Hurac en personne qui en suscita la production si tel était le cas la première formulation de l'empire hispanique léonais filée dans la mémoire historique du royaume à l'initiative d'une reine aurait ensuite de femme en femme contribué à forger la mentalité politique d'une puissante infante de rang royal et finalement marquée d'un écho perdurable une grande chronique royale composée à la demande d'une reine en titre principalement préoccupée toutefois de léguer à ses descendants un modèle de gouvernance mais quand même acceptant et recueillant au XIIIe siècle cet écho ces représentations et ces constructions historiographiques reposaient certes sur le socle robuste des chroniques asturiennes du haut Moyen-Âge et relevés d'un art depuis longtemps soumis à servir le pouvoir des princes mais leur lieu n'est pas sans importance au fil de ces diverses implantations dans la ville et de ces diverses vocations le monastère collégial de Saint-Isidore avait recueilli les dépouilles des rois léonais depuis les années centrales du Xe siècle et faisait office de panthéon royal le dépôt l'ordonnancement et la commémoration liturgique des défunts avaient donné lieu à une culture historique dont témoignent les obituaires l'épigraphie lapidaire et les relations qui commencent à être étudiées que ceux-ci entreterrent avec l'historiographie l'établissement se prêtait donc remarquablement à ce que dans les écrits suscités par les infantes et les reines qui exerçaient sur lui leur seigneurie ou qui s'étaient liées avec la communauté des chanoines la modélisation politique de la royauté léonaise prit corps au sein d'une histoire des rois je vous remercie j'ai fini merci merci applaudissements 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 Merci.